Shalom au vacham et chers amis, aujourd'hui nous sommes dans notre Ségoula sur la Parnassa. Vous savez qu'il y a des Ségoulades sur la Parnassa et souvent des fois vous dites « Attends, je fais cette Ségoula, le rabbin a dit que ça marchait, c'est sûr, et ça ne marche pas. » Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux donnes dans la Ségoula de la Parnassa. Il y a les choses qu'il faut faire, mais il y a aussi les choses qu'il ne faut pas faire. Et donc beaucoup de choses qui font perdre la Parnassa, ça aussi qu'il faut attention maintenant. La Ségoula que je vais vous donner, c'est une Ségoula qui faut faire, mais qui enlève et qui métaquenne les choses qu'on a l'habitude de mal faire ou qui ont été mal faites. Un des grands problèmes de la Ségoula, de la Parnassa, c'est le manque de Kedusha, c'est-à-dire d'impureté, que ce soit des impuretés au niveau bassement matériel et les plaisirs charnels, ou que ce soit au niveau des yeux, ça c'est des choses qui enlèvent maintenant. Pour rattraper ça, il y a une période. Cette période, c'est celle qu'on est maintenant, la période de six semaines. D'accord ? C'est une semaine qui va être métaquenne, tous les problèmes de Averot du passé, qui empêchent que la Parnassa, elle arrive facilement chez nous. Donc, c'est des jours justement où quelqu'un peut faire Choula plus facilement sur ces choses et c'est la raison pour laquelle il faut faire des Tikkunim, des Tikkunim de Kabbalah, que vous pouvez trouver dans plusieurs livres et aussi qu'il faut s'associer, vraiment s'associer à une synagogue dans laquelle il va organiser des Tikkunim pour les Shovavim. Donc ça, c'est important. À part les Tikkunim, les prières et la Teshuvah qu'on fait avec un cœur entier, c'est une Ségoula qui fait en sorte qu'il y a un Tikkun du Yesod, un Tikkun de la Britmila, et ce Tikkun de la Britmila fait en sorte que la Parnassa, elle peut descendre tout seul, même sans prier forcément sur la Parnassa, que tout est bien. Parce que des fois, justement, il y a une sorte de chassima, une sorte de blocage qui fait en sorte que la Parnassa n'arrive pas. Maintenant, pourquoi spécialement ces mois sont Ségouli pour la Parnassa ? Donc, j'ai déjà donné une explication, mais une explication un peu plus profonde. On sait que le Khodesh Tevet et le Khodesh Shvat, eh bien, ils sont en rapport avec les jambes. Pourquoi les jambes ? Parce qu'on sait que ces deux mois, chaque mois dans l'année, il est en rapport avec une sphère. Un, elle s'appelle Netzach. Netzach, c'est-à-dire l'éternité, la pérennité. Et Hoth, c'est quoi ? C'est le remerciement et la satisfaction. Ça, c'est ces deux mois dans lesquels nous sommes ici et qui sont justement pour avoir et une force, d'avoir une Parnassa, parce qu'il y a des gens qui ont « Ah oui, j'ai beaucoup d'argent, mais le lendemain, ils n'ont plus rien. » Nous, ce qu'on voudrait, c'est une Parnassa qui soit fixe, constante, et que les actions, elles rentrent en bourse et qu'elles ne tournent pas. Que ça soit stable. Donc, le Hoth, le Netzach, c'est justement cette pérennité de la Parnassa. Et le Hoth, c'est là, parce que même si quelqu'un, des fois, il a de l'argent, mais des fois, il n'est pas assez satisfait de ce qu'il a. Combien, beaucoup de personnes qui ont énormément même d'argent, ils ont dit « Oui, mais ce n'est pas bien, ou je n'ai pas assez. » Parce qu'il faut savoir que la débilité des grands riches, je vous parle de ceux qui sont dans les dix premiers, les cent premiers, eux, ils ont ce délire de dire « Non, moi, je ne suis pas dans les deux premiers, je ne suis pas content, je suis dans la cinquième place, la septième place. » Ils ont, ça veut dire qu'en vrai, au fond d'eux, même s'ils ont beaucoup d'argent, forcément, ils ne sont pas aussi satisfaits. Donc, il y a ces deux pôles, le pôle de la constance et le pôle de la satisfaction, c'est ces deux mois de Tevet et de Shvat. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est marqué dans la parasha. « Lo taasun iti, elohe chesef ve elohezav » « Ne faites pas avec moi des dieux d'argent et des dieux d'or. » « Lo taasun lachem » « Ne faites pas. » Ça veut dire quoi « Lo taasun iti » ? « Ne faites pas des dieux étrangers iti » ? C'est la valeur numérique de Tevet. Tevet, donc c'est le mois dans lequel les mois de Shovavim y sont. Et le lachem, ça fait référence, c'est la valeur numérique de Tzadik. Et on sait très bien dans le séfer Yetzirah qui nous a été donné par Adam, certains disent Abraham, dans ce séfer-là, la lettre de Shvat, de Tubi Shvat, Shvat, c'est la lettre du Tzadik. C'est en rapport avec la lettre du Tzadik. Et lachem, c'est la valeur numérique de ça. Et lachem, c'est la valeur numérique de Tzadik. Rumez al-Shvat, c'est la valeur numérique de Tzadik. Dans le séfer Yetzirah, c'est Tzadik. Il y a fait. Donc maintenant, ce unyan-là, il est très important. De savoir qu'il faut absolument faire cet ikunim de Shovavim. Parce que même si je vais faire plein de ces goulottes, des fois ça n'a pas marché, parce que justement, il y a encore des choses à nettoyer. Et cette période-là, dans laquelle je vais faire tes Shovah, ça va décupler la Parnassah sur l'homme de façon... et constante, et que c'est une Parnassah dans laquelle il y aura une bénédiction. Baruch Adonai, l'arola, l'amen, l'amen.